bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur toujours le jeu rise of the kage dont on vient de recevoir les boîtes suite au kickstarter et qui va bientôt sortir en magasin donc c'est la suite c'est une vidéo sur la première extension qui a été débloquée par le kickstarter qui s'appelle docs of riu les docs de riu et qui va nous ramener quelques nouveaux éléments de jeu et puis je vais vous parler un petit peu de mon avis finale on va dire sur après quelques jours sur le matériel je trouve que c'est un petit peu alors ça peut être un bon jeu mais ça aurait pu être à une très bonne surprise avec un peu plus de travail de la part de gct je trouve qu'il ya des choses qui sont vraiment super et puis il ya d'autres éléments moi qui me paraissent alors un peu bâclé c'est assez violent mais en tout cas ils auraient porté un peu plus d'attention à leur projet ça aurait pu vraiment être un super jeu avec du très bon matériel c'est un peu un rendez vous manqué je trouve alors qu'est ce qu'on va avoir déjà dans cette boîte dans cette boîte on va avoir un nouveau plateau donc qui va avoir qui est recto verso donc sur une face on va avoir les docs les docs de riu donc qui sont les docs de la ville de la préfecture de riu donc le plateau est toujours aussi aussi beau voilà je vais vous montrer un petit peu le graphisme donc c'est un plateau quadrillé si j'arrive à pas trop me perdre toujours des effets de lumière là on est dans un marché donc il ya des commerces il ya des entrepôts avec avec des caisses partout voilà puis allez-vous qu'enfin avec des petites barques qui sont amarrés je suis un peu perdu voilà des petites barques puis les d'autres par eux mêmes donc toujours un très très beau plateau une très bonne qualité donc un plateau ce ne sont pas des tuiles comme je vous avais dit dans la première vidéo ce c'est un grand plateau qui se déplie arrive dans la boîte alors on n'a pas de livret de règles on a juste une carte comme ça avec des zones et puis les endroits où on doit placer les tokens et les portes donc qui nous donne les deux faces donc là déjà première réflexion pour une extension même sans avoir de nouvelles règles ils auraient pu au moins nous faire un petit livret avec une histoire pour nous replacer un petit peu parce qu'on va avoir des nouveaux ennemis donc la nouvelle faction etc nous faire un petit peu une petite nouvelle ou un petit peu de fleuve quoi bon on a juste un feuillet avec une carte c'est dommage ensuite on va avoir trois nouveaux ninjas donc on a un premier ninja avec un masque assez inquiétant voilà donc les figurines sont détaillés mais on a toujours le même problème même si c'est beaucoup moins prégnant dans cette extension voyez son arme là son arme on va bien s'amuser à dresser ça parce qu'en plus elle est collée au niveau de l'écharpe pour mettre ça droit bon courage je pense qu'il va falloir la couper et la remettre donc ça c'est le premier ninja qui s'appelle ghost il est assez charismatique le deuxième ninja c'est rin donc c'est une jeune femme comme ça qui court avec deux sabres alors c'est un ninja mais elle se cogne voilà il faut redresser ça aussi parce que sinon elle se prend un coup de son propre sable voilà donc une pause très dynamique voilà son illustration et enfin donc je pense que c'est un homme couéille voilà avec une capuche donc un sable beaucoup de petits couteaux de lancé alors c'est pareil ici c'est collé il va falloir redresser son couteau là ça va être aussi assez acrobatique alors lui son illustration la voici très dynamique quoi il ensuite on va avoir un nouveau boss donc on a un nouveau plateau comme ça de boss pour mettre ses équipements etc ses add-ons enfin ses habilités puisque des équipements minato donc qui est le chef de la de la faction qui protège les docks et puis derrière on a un plateau vierge on pourra peut-être imaginer nous mêmes un boss donc les figurines sont un peu mieux pour la simple raison qu'elles ont elles ont pas de lance celle là donc voilà il a un gros panier derrière je ne sais pas ce qu'il cache à l'intérieur peut-être de la poudre à canons comme on est sur un port et il se bat avec une langue de marie quand même un gars qui est super balèze depuis là carrément une encre une belle figurine est petite et fine donc ça va être un peu mais bon là on va pas se plaindre la figurine d'épargne ensuite nous avons je vais vous faire ça en ordre décroissant de puissance les doshin on voit ce sont des vétérans ils ont un pistolet un sabre et un petit singe sur l'épaule voici la figurine on a plusieurs exemplaires évidemment j'en ai mis qu'un sur le plateau voilà la figurine donc c'est pareil il va falloir dresser un peu le voyez alors elles sont bien les figurines mais il ya des petites parties un peu voilà le pistolet par exemple c'est pas top 1 ils auraient pu nous faire une sculpture un peu plus un peu plus grosse avec un renfort en bois au niveau du canon que ce soit déjà plus plus sympa voilà puis c'est tout petit parce que le singe la tête du singe bonjour mais bon enfin voilà le ça c'est mon avis mon avis un peu mitigé là dessus ensuite on allait au cas piqui qui sont des guerriers avec des machettes et des filets le voici au cas piqui avec son chapeau alors le chapeau il est collé sur la tête il y aura un petit peu de travail à faire pour peut-être affiner un peu l'arme avec le filet comme ça donc on voit quand même c'est bien sculpté on voit son torse c'est bien insulté donc il ya du bon et du mauvais il ya des endroits de figurines qui sont bien puis d'autres sont un peu loupé et enfin les goyokiki voilà qui eux ont un âme songé alors les goyokiki les voilà c'est un peu les sous-fifres goyokiki avec son son gros crochet je vais vous montrer les figurines j'ai pas un un ninja je vous montrerai c'est à la fin ensuite on a quelques petites cartes on a trois enfin quatre nouvelles cartes mission voilà donc on évidemment une thématique portuaire on a trois cartes événements on a trois cartes équipements pour les ninjas yali tekogaki kagli pardon et les grenades on a quelques cartes génériques qu'on va pouvoir mettre aussi sur le il ya aussi j'ai vu pas mal de commentaires sur le format de ces cartes là qui est un format totalement exotique donc du coup si on veut les sliver les protéger ben c'est pas trop possible on a évidemment le deck de cartes pour le boss avec toutes ses capacités voilà et puis c'est tout voilà ce que contient l'extension d'eau coffre you c'est tout quand on achète quand on achète la la boîte dans le commerce je sais pas du tout à quel prix ça va être vendu faudra être vigilant quoi parce que bon ou alors faut vraiment aimer le jeu alors maintenant je vais vous montrer les figurines donc j'en ai peint une je me suis attaqué au ninja bonus je sais pas si on voit bien la lumière est pas terrible parce que c'est le soir donc j'ai refait le socle j'ai coupé son socle j'ai mis un socle au format du jeu d'escarmouche bushido pour qu'il ait exactement la même taille la dernière fois je vous l'avais montré j'ai terminé donc ils ont bien exactement la même taille ils sont totalement dans le kickstarter il y avait l'option d'acheter les figurines en métal moi j'ai pas fait parce que ça coûtait un bras quand même donc avec du courage et un peu d'habilité là j'ai pris le plus simple à peindre je vous le cache pas on peut se faire des figurines pour bushido seul hic moi j'ai pris comme à donne les cartes justement qui se présente comme ça les cartes pour pouvoir jouer au jeu d'escarmouche bushido donc c'est un jeu avec des cartes comme ça derrière on a les habilités là on a les caractéristiques et puis les points de vie donc j'ai pris le pack qui m'a coûté je crois 8 8 livres sterling alors le truc c'est que par exemple pour ce ninja là qui est le ninja bonus qui se trouve au dos des cartes de ninja de la première boîte il a même pas sa carte indépendante oui c'est des petits détails mais ça par exemple ils auraient fait une carte indépendante tout le monde aurait été content non ils l'ont mis au dos des autres ninjas bon c'est sûr qu'on a le droit que trois ninjas mais on peut toujours se faire des règles personnelles etc ça aurait quand même été plus sympa qu'il ait sa carte et ben lui j'ai pas sa carte bushido par exemple alors je sais pas si vous êtes si vous avez participé au kickstarter et que vous avez pris la donne pour avoir les cartes dites moi si vous vous en avez une parce que je suis preneur d'un scan parce que moi je l'ai pas eu en tout cas autre petit détail qui aurait pu être sympa c'est qu'on voit là sur les cartes donc en haut à gauche on a un petit symbole qui est pratiquement qui assez fouillis c'est un c'est un poupe enfin dans c'est une pieuvre géante un peu comme dans le milieu sous les mains et bien cette icône de faction pour les joueurs de bushido il nous est totalement inconnu on sait pas ce que c'est comme faction donc c'est pour ça que je dis on sait pas si c'est compatible enfin ça peut être des alliés avec qui on n'en sait rien comme les ninjas pendant le kickstarter on nous a dit qu'ils pouvaient jouer en tant que mercenaires avec les autres factions il n'y a aucune explication dans le livre de règles ça aurait été bienvenue d'avoir un petit feuillet pour les joueurs de bushido ou au moins même un truc en pdf sur leur site quoi pour ceux qui ont pris les add-on et qui veulent jouer avec les figurines déjà dès maintenant puisqu'en plus il y en a qui ont commandé les figurines en métal qui nous explique un petit peu comment on pouvait jouer cette nouvelle faction les ninjas etc etc à ma connaissance ça n'a pas été fait peut-être que je me trompe j'ai pas été farfouillé dans le forum officiel mais mais c'est dommage donc voilà c'était une rapide vidéo sur cette extension doc of riu la boîte est magnifique alors là c'est très sombre mais on voit on a un ninja ici et puis on a le boss qui est là un peu éclairé par la maison avec un autre ninja et un troisième ici qui est planqué les boîtes sont superbes les plateaux de jeu sont vraiment pour moi c'est plutôt le plus beau un plateau de jeu j'ai vu pour l'instant mais il ya tous ces petits détails pas de fleuve dans le dans la boîte d'extension on n'a pas toutes les cartes par moi j'ai acheté les cartes de bushido alors j'ai une carte pour lui mais dans la boîte de base on a des gardes avec des variantes de sculpture j'ai une seule carte avec la toute première sculpture ils auraient pu faire quelques cartes supplémentaires c'était trois quatre cartes et il rendait tout le monde heureux donc je trouve ça vraiment dommage pareil la carte manquante pour celui là c'est dommage le format bon le petit format un peu exotique moi ça me gêne pas franchement parce que je suis mes cartes seulement quand je dois pendant une partie gribouiller des choses dessus donc les cartes où on manipule simplement donc moi j'estime je vais pas les détruire en juin donc donc c'est pas très grave mais c'est des petits détails qui font ce jeu je trouve jeu j'ai cru voir sous réserve que la boîte de base elle était déjà en vente ou en précommande aux alentours de 100 euros ça me paraît énorme on a vu sur ma première vidéo avec toutes les figurines qui sont tordues etc je trouve ça cher moi perso donc faudra voir quand ça arrivera en boutique faudra pas hésiter non si vous l'achetez en boutique à demander aux vendeurs ballon déballer une c'est leur boulot aussi pour vérifier un petit peu bas si les figurines sont de meilleure qualité s'il ya eu un contrôle qualité meilleur ce qui n'est pas le cas là le ça a été ça a été un peu bâclé quoi il ya des couleurs normalement quand on a baqué pour les figurines en alerte et tout moi j'ai vu les commentaires sur le kickstarter j'ai compté mes figurines j'ai vu sur les forums il n'y a pas une boîte qui arrivait visiblement avec le bon compte quoi donc les couleurs c'est un peu c'est un peu du grand n'importe quoi ça peut être un très bon jeu je pense même que c'est un bon jeu d'ailleurs un jeu intéressant un jeu d'infiltration il n'y en a pas beaucoup moi j'en connais pas d'autres s'il y en a qui est sorti en anglais je crois récemment dans cet univers là ça aurait pu être un super jeu mais il ya des petits détails comme ça qui sont qui me chiffonnent un petit peu si on veut avoir des belles figues soit il faut acheter des versions métal qui coûte cher quand même soit il faut faire beaucoup de boulot moi ce que je vais faire mais bon ça prend du temps c'est un peu dommage voilà donc un verdict un petit peu mi figue mi raisin pour ce jeu pour cette extension vous avez vu dans l'extension il n'y a pas tant de matériel que ça donc je sais pas à quel prix ça va arriver en france mais bon je pense qu'il faut quand même être un minimum vigilant là dessus parce que c'est déjà un hobby comme je dis qui est assez onéreux donc bon mais en plus il ya beaucoup de concurrence donc qui je trouve qu'ils se tirent un peu une balle dans le pied c'est leur premier kickstarter donc voilà ils ont peut-être au niveau de la qualité ils n'avaient pas vraiment l'expérience mais surtout qu'ils font un bon jeu avec du bon matériel en général c'est un peu un peu une mauvaise surprise là dessus voilà mais bon on arrive quand même un résultat voyez qui est assez sympa donc montrer les magnifiques éclaircissements sur le gris voilà très bien bah écoutez c'était j'espère que ça vous a informé j'espère que ça vous permet d'avoir une meilleure idée et puis de vous vous forgez voilà un peu votre avis donc comme je vous le dis si vous l'achetez en boutique n'hésitez pas à faire ouvrir la boîte pour vérifier le matos la qualité du matériel avant de sortir votre portefeuille voilà bah je vous dis à la prochaine pour un autre jeu à plus salut